Musique Mesdames et messieurs, bonjour, soyez bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal dans 15h au sommaire de l'actualité. Musique Et dans l'actualité internationale, en Indonésie, le sous-marin disparu, retrouvé sans aucune, survivant à bord. C'était le titre, merci si vous nous rejoignez. Je vous le disais dans le titre, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Bien-WARF, M. Mohamed Hassan Barre, a présidé aujourd'hui au Palais du Peuple la cérémonie de lancement du concours régional du Saint-Coran qui sera couronné par le prix du chef de l'État. Cette cérémonie a vu la présence du secrétaire général du ministère, du directeur des Affaires musulmanes, la directrice administrative financière du ministère des Affaires musulmanes de la Culture et des Bien-WARF, ainsi que les membres du jury et l'ensemble des participants issus des pays de la Corne de l'Afrique de l'Est. Ce grand concours régional du Saint-Coran, dont le 21e session, est organisé sous le haut patronage du président de la République, son excellence Ismaël Merguélé. Il se tient à chaque année, comme à la coutume, pendant les mois bénis du Ramadan. Il devient ainsi une tradition pieuse pour susciter la motivation de chez les jeunes pour l'arrestation et l'apprentissage du Saint-Coran. D'autre part, cet événement contribue à promouvoir le rayonnement de la République des Jevoutiens en tant que pays phare où règne la tolérance et la paix ainsi que la stabilité. Musique « Sous-tit » En cours de son allocution à la cérémonie d'ouverture, le ministre Moumine Hassan Barre a tenu à souhaiter la bienvenue aux participants venant du Yémen, de la Somalie, du Kenya, du Soudan, de l'Ethiopie et des îles Comores. D'autre part, le ministre a demandé aux différents participants de placer et de verser de leur choix pour mettre en exergue la diversité, la beauté des Tajwis et des récitations. Les participants sont sélectionnés en trois catégories, à savoir l'arrestation par cœur de la totalité du Coran de 30 chapitres ou la mémorisation des 20 ou les 10 chapitres. Énergie, cette fois-ci, où le ministre de l'Énergie, M. Younis Ali Guedi, a présidé aujourd'hui au Palais du Peuple une réunion de comité de pilotage du projet d'électrification durable sous l'acronyme PED. En présence de Mme la ministre du Logement, Mme Amina Abdi, était présente aussi les secrétaires généraux Solidarité et Décentralisation Finance et le directeur général d'électricité du Jouti, M. Younis Ali Guedi, le préfet de la ville du Jouti. Le projet financé par la Banque mondiale consiste à la mise en place d'un programme national d'électrification durable pour accompagner les efforts du gouvernement du Jouti visant à atteindre un taux d'électrification de 100% à l'horizon 2035. Au terme du projet, les résultats attendus et d'impact, plus de 100 000 habitants sont à l'équivalent de 14 000 ménages dans 5 000 ménages vulnérables. Le projet avait commencé et effectivement il était temps de vous exposer les travaux réalisés jusqu'à ce jour et ce que nous devons faire à partir d'aujourd'hui. Les plus importants, aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème de choix ou de niveau de choix des personnes dites vulnérables parce que si on reste au niveau actuel, il s'avère que nous risquons de saturer la possibilité de recordement. Il convient donc de revoir le barème ou la limite qui fixe le niveau de la population dite vulnérable de telle sorte que nous puissions faire profiter un nombre important de la population des localités en général, que ce soit Djibouti, Obot, Jorah, Dikil, Al-Sibi, Arta, et qu'on puisse atteindre le nombre de 15 000 abonnés à raccorder. Eh bien, le ministre de l'énergie, M. Younis Ali Gedi, a rappelé que l'accès à une source stable d'électricité est capital pour le développement du pays. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième fois pour le comité de pilotage du projet d'éducation durable, ce grand projet d'overgure nationale qui, incha'Allah, on l'espère, profitera au maximum des Djiboutiens dans la classe sociale. La décision du Président de la République, son Excellence Al-Haye Sumaïle Belguéli, de rendre universel l'accès à l'énergie formulée dans la vision 2035, signifie la mise en place des programmes d'éducation durable, aussi dans les villes de Djibouti, mais aussi dans les cinq régions de l'intérieur. En effet, notre pays, la République de Djibouti, possède un taux d'éducation d'environ 60%. M. Taux cache une autre vérité. Sa croissance suit difficilement la croissance de la population, d'où la constance des efforts des acteurs concernés. Le programme PED d'éducation durable est une réponse concrète du Président de la République à l'aspiration légitime du peuple Djiboutien d'accéder à un service essentiel de base comme l'électricité. Mesdames et Messieurs, l'objectif du PED est d'étendre les réseaux de distribution d'électricité pour accorder, près, comme le DG de l'EDD a souligné, 15 000 foyers, donc 9 000 foyers dans la ville de Djibouti et le reste dans le chef lié de région de l'intérieur. Aujourd'hui, nous sommes en mi-chema, en mi-parcours du projet PED. Nous comptons plus de 3 300 foyers qui ont été connectés au réseau électrique, c'est-à-dire plus de 23 000 personnes sont d'or et déjà bénéficiaires de ces services de base. Des quartiers entiers ont été connectés concernant Balbala Sud et Balbala Nord. Ce programme d'extension du réseau d'électricité nationale a commencé en vérité depuis janvier 2018. Cependant, n'oublions pas l'impact de la crise pandémique du Covid-19. Normalement, on devrait avoir plus de foyers connectés, plus de lignes posées et plus de poteaux installés. Donc, je remercie au passage les équipes techniques de l'électricité de Djibouti qui ont atteint leurs objectifs, qui sont, je crois, aux indicateurs de performance, comme il a été démontré, comme les outils fixés par la Banque mondiale et le gouvernement de Djibouti, qui ont rélevé ces défis et qui sont aujourd'hui, normalement, qui suivent les programmes et les projets comme ils se devaient. Donc, je remercie tous les techniciens de l'électricité de Djibouti, tous les techniciens de terrain, mais aussi l'EDG et les autres responsables. Eh bien, parlons de pluie. Aujourd'hui, l'instabilité connective liée à la migration de la zone des convergences intertropicales vers l'hémisphère nord, a occasionné plutôt des précipitations intermittentes à caractère d'averses, parfois accompagnées d'orages sur les régions côtières et sur le sud du pays durant les prochaines 48 heures. Le vent était du secteur est faible, modéré. La visibilité est bonne, mais un petit peu, la mer était un petit peu agitée. Eh bien, les Djiboutiens se sont réveillés aujourd'hui avec les pieds dans l'eau. En effet, il a été annoncé par l'Agence nationale de la météorologie que des fortes pluies vont s'abattre sur l'ensemble du territoire. Les éléments de l'ONIAD ont été à pied d'œuvre pour évacuer les eaux pluviales sur les artères de la capitale, les différents axes routiers, les rues et ruelles. Les agents ont ainsi ouvert les tampons de la route numéro 1 afin que l'eau de la pluie puisse être dégagée. Mais aussi et surtout, les travaux de réhabilitation exécutoire ont été finalisés par les agents de cette institution en charge de l'assainissement de notre pays. Rappelons que le constat est-il que la journée d'aujourd'hui, première d'une série de 112 heures de pluie annoncées par la météo, reste moins alarmante qu'est prévue. Néanmoins, le chef de service de l'assainissement, M. Aïna Nounouz, s'est dit rester vigilant, quelle que soit la situation d'aujourd'hui. Comme vous le savez, des fortes pluies ont été annoncées pour ce lundi. Pour l'heure, la situation n'est pas alarmante. Le bilan de cette journée reste correct. Néanmoins, nous avons activé notre dispositif et mis en place notre schéma d'intervention habituel pour les événements pluviales. Donc voilà, nous restons vigilants encore. Autre actualité dans ces 15 heures, c'est aussi le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité, qui mène actuellement des opérations d'enrôlement biométrique et de collecte de données auprès des ménages vulnérables dans les chefs-lieux et dans toutes les régions de l'intérieur. Avec le début de la pandémie, l'insécurité alimentaire est devenue l'une des principales priorités du gouvernement, étant donné que de nombreuses ménages, tant urbains que ruraux, ont vu leurs moyens d'existence revenus considérablement affectés. C'est ainsi que cela permettra d'avoir une image claire sur la situation de sécurité alimentaire, ainsi que sur les moyens d'existence. Les ménages bénéficiaires étaient au nombre de 6 000, à 16 000 dans les régions de l'intérieur. Les activités couvertes ont pour objectif de répondre aux besoins alimentaires des populations mises en place par le gouvernement pour faire face à la propagation du Covid-19. Ce programme contribuera aussi également à renforcer l'économie locale et à faire le lien avec d'autres interventions du ministère des Affaires Sociales, la Solidarité et du programme alimentaire mondial. Et à l'instar des autres pays du monde, la République de Jiboutia a lancé officiellement hier matin les activités commémoratives de la Journée mondiale contre le paludisme, sous le thème « Zéro paludisme, tirer un trait sur le paludisme ». Eh bien, cette journée qui marque le démarrage de toute une semaine d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement vis-à-vis de la population, le paludisme constitue encore un réel problème de santé. Rappelons-le. C'est dans ce sens qu'un réel problème de santé publique en République de Jiboutia reste un sérieux obstacle au développement socio-économique du pays. C'est dans ce sens que la direction du programme de santé prioritaire par le biais du programme national de lutte contre le paludisme a organisé des activités de communication pour le changement de comportement qui jouent un rôle important dans la lutte contre le paludisme en République de Jiboutia dans un contexte marqué par la pandémie du Covid-19. Et dans ce sens, nous devons prendre les dispositifs nécessaires. C'est dans ce sens que la direction du programme de santé prioritaire par le biais du programme national de lutte contre le paludisme a organisé ces activités qui jouent un rôle important dans la lutte contre le paludisme en République de Jiboutia. Et c'est à vie de recherche qui nous est parvenu. Les parents de Ali Rabi et de Mme Zainab Farah recherchent activement leur fils Mohamed Ali Rabi, âgé de trentaine d'années, démeurant à Balbala, disparu depuis le 17 avril. Ils présentent des troubles mentaux. Toutes personnes reconnaîtront cette description. et prient de contacter ces numéros, le 81, 85, 84 ou bien le commissariat central. Et dans l'actualité internationale, c'était dans le titre. La marine indonésienne a annoncé hier avoir retrouvé le sous-marin qui avait sombré au large de Bali et confirmé que les 53 membres de son équipage étaient tous morts, brisés en trois parties. Le submersible, dont était dans une nouvelle depuis mercredi, a été repéré dans le front marin au large de cette même île du centre de l'Indonésie. Le commandant des forces armées indonésiennes, Hadi Tanjoua, a confirmé aux journalistes que les membres de l'équipage avaient tous péri. Les autorités ont dit avoir reçu tôt dimanche matin des signaux en provenance du lieu où se trouvait le sous-marin, à plus de 800 mètres de profondeur, ce qui rendait les recherches particulièrement difficiles. Et enfin, on reste toujours en Asie, à l'Inde. Plus précisément, l'Inde n'a fini plus de battre le record des cas de contamination. Le pays a enregistré hier près de 350 000 personnes infectées par le Covid-19 en 24 heures pour tenter d'enrailler la propagation fulgurante de l'épidémie liée en partie à l'émergence d'un nouveau variant. Les autorités ont annoncé un prolongement du confinement dans la capitale New Delhi. Le pays, qui compte plus de 1,3 milliard d'habitants, est en proie à une effroyable poussée épidémique ou encore à 352 000 nouveaux cas. L'Inde a parallèlement déploré plus de 2 812 nouveaux décès dus au Covid-19, ce qui a un record national depuis le début de la pandémie. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes à téléviser. – Sous-titrage FR –